La nouvelle saison de Koh-Lanta baptisée les chasseurs d'immunité sera lancée sur TF1 le mardi 13 février. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur l'émission avant le démarrage de cette édition inédite. 3, 2, 1. Partez ! La nouvelle saison de Koh-Lanta sera à l'antenne de TF1 dans les prochaines semaines. Les stratégies, les candidats au parcours remarquables, les records battus sur les épreuves de confort et d'immunité. Tout cela vous avait manqué ? Il ne reste plus que quelques jours avant de voir Denis Brognard accueillir un casting totalement renouvelé sur les plages du Pacifique. Après la victoire de Frédéric lors de la dernière saison dont la finale a été diffusée le 13 juin dernier, qui sont les candidats qui feront tout pour inscrire leur nom au panthéon de l'émission ? Découvrez toutes les infos sur Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Quand revient et commence Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité sur TF1 et en replay sur TF1+. Alors que la dernière saison de Koh-Lanta avait été lancée le 21 février l'année dernière, l'émission arrive un petit peu plus tôt cette année. Pour découvrir le premier épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, il faudra se brancher sur TF1 le mardi 13 février dès 21h10. En cette veille de Saint-Valentin, l'occasion sera donc parfaite pour commander un bon repas, allumer de belles bougies et profiter du spectacle. Koh-Lanta 2024, quelles sont les nouveautés de cette édition ? Si cette saison de Koh-Lanta est intitulée les chasseurs d'immunité, ce n'est pas pour rien. Les stratégies seront au cœur de cette édition après plusieurs colliers mis en jeu tout au long de l'aventure. Il y en a plus que d'habitude et ils ont pour certains des pouvoirs inédits et très puissants qui vont venir bouleverser les stratégies, a promis Julien Magne, directeur général d'Alpes, lors de la conférence de presse du programme. Pour mettre la main dessus, il faudra d'abord trouver des indices, parfois lors des épreuves, sans se faire prendre par ses camarades. Après la réunification, Denis Brognard mettra systématiquement en jeu un indice au début de chaque épreuve de confort. Certains colliers sont à jouer immédiatement, d'autres peuvent être gardés pendant un petit moment. Certains peuvent être cédés à un aventurier de son choix, d'autres doivent impérativement être gardés pour soi. Cette année, il y aura entre 6 et 8 nouvelles épreuves. La production n'a évidemment pas oublié les jeux emblématiques. Cette année, on verra par exemple le radeau le plus rapide de l'histoire. Grande nouveauté, un épisode sera consacré à un trek dantesque de deux jours sous la pluie avec une épreuve de nuit qui va pousser les aventuriers dans le retranchement, assure la production. Ça promet. Qui sont les candidats de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité ? Avant d'établir la liste des candidats de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, la production a reçu 38 000 candidatures. Après de multiples étapes de casting, 20 candidats, 10 femmes et 10 hommes, ont été sélectionnés. Parmi eux, on ne retrouve cette année aucun Belge ni aucun Suisse. Découvrez en images les 20 aventuriers dans notre diaporama. Alexis, 21 ans, l'hôte. Il s'agit d'un ancien militaire puisqu'il a été fusilié dans la marine et a intégré l'école des mousses. Alicia, 23 ans, 1. Cette chef d'entreprise se décrit comme franche et asociale. Le plus gros challenge de ma vie, ça va être l'humain, prévient-elle. Améry, 42 ans, Seine-Saint-Denis. Il est gérant d'une salle de sport mais si est-il aussi un ancien champion du monde de boxe. Aurélien, 37 ans, Vienne. Il est agent commercial dans l'immobilier et est à la tête d'une famille recomposée de 7 personnes. Cécile, 41 ans, eau de Seine. Très apprêtée, cette directrice d'implantation de restaurants se définit comme une vraie parisienne. David, 36 ans, barin. Avant Koh-Lanta, ce boucher charcutier n'avait jamais passé une nuit sans sa femme, Émilie, 45 ans, Aude. Elle est vendeuse en téléphonie et est passionnée de musculation, Jean, 25 ans, Calvados. Il est charpentier tout comme un autre aventurier, Sébastien, Julie, 37 ans, Nièvre. Elle a créé son entreprise de taxi, une société qui compte aujourd'hui 5 salariés. Léa, 40 ans, eau de Seine. Elle est responsable des ressources humaines et pratique le rugby mixte à 5. Maïssa, 29 ans, eau de Seine. Ce chargé de recouvrement a été brûlé au troisième degré lorsqu'il a été victime d'un grave accident domestique en 2016. Maxime, 43 ans, Rhône. Cet ingénieur en électricité assume d'être une grande gueule. Mégane, 28 ans, Moselle. Cette jeune femme a un prénom prédestiné. Puisqu'elle est vendeuse automobile dans la plus grande concession automobile du Luxembourg. Nathalie, 55 ans, Paris. Cette consultante en transition numérique est la doyenne de la saison. Océane, 35 ans, Alliée. Cette mère de deux enfants est gérante de société dans l'immobilier, en reconversion pour être décoratrice d'intérieur. Pauline, 29 ans, Haute-Garonne. La jeune femme est fromagère. Sa particularité, elle est misophone, elle a donc une aversion à certains sons répétitifs produits par d'autres personnes. Et cela pourrait être handicapant dans le jeu, Ricky, 23 ans, Pyrénées-Orientales. Cet assistant d'éducation et ceinture noire de karaté a été victime de harcèlement scolaire. Sarah, 34 ans, Corse. Experte comptable de métier, elle est hyperactive et promet de faire des étincelles sur le camp, Sébastien, 30 ans, Pyrénées-Atlantique. Ce charpentier voudrait gagner Koh-Lanta pour construire sa maison, Steve, 34 ans, Pyrénées-Orientales. Cet approvisionneur de distributeurs automatiques a toujours voulu participer à Koh-Lanta. La preuve, il a postulé 14 fois à l'émission. Où se passe la nouvelle saison de Koh-Lanta, l'émission animée par Denis Brogniart. Le tournage de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité s'est étalé sur une quarantaine de jours au mois d'avril et mai 2023 aux Philippines, où les deux dernières éditions ont déjà été enregistrées. Des plages de sable blanc, une eau magnifique et l'aéroport le plus proche à 5 heures de route. Tout est fait pour s'assurer de tourner dans une zone vierge de tout touriste. Mais la production a dû s'adapter aux aléas climatiques et notamment à un cyclone. Le cyclone sera l'un des protagonistes des poteaux, assure Denis Brogniart. Nous avons déjà hâte de découvrir la fin de la saison. Qui a gagné Koh-Lanta, le feu sacré en 2023 ? Lors de la dernière saison diffusée sur TF1, la finale de Koh-Lanta, le feu sacré voyait s'opposer Tania, Nicolas et Frédéric. Ce dernier, vainqueur de l'épreuve des poteaux, a choisi d'être accompagné de Tania pour l'ultime étape de l'aventure, laissant Nicolas sur le carreau. Une trahison particulièrement mal accueillie par les internautes. En fin de soirée, lors du dépouillement, Frédéric l'a emporté facilement avec cette voix contre deux, celle de Julie et Esteban, pour Tania. Frédéric est donc reparti avec un chèque de 100 000 euros. Comment s'inscrire à Koh-Lanta 2025 ? Avant même que Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité soient à l'antenne, la production de l'émission a déjà bouclé le casting de la prochaine saison. En septembre dernier, Denis Brognard a annoncé l'ouverture des candidatures pour la prochaine édition. Si vous rêvez d'y participer, il est déjà malheureusement trop tard puisque les sélections étaient ouvertes jusqu'au 15 novembre 2023. Il faudra donc veiller à une prochaine annonce pour tenter de faire partie du jeu. Lors d'une saison diffusée en 2026. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501